salut à tous c'est azerian j'espère que ça va bien en tout cas moi ça va très bien aujourd'hui on se trouve pour vous présenter et puis pour jouer on va jouer un jeu c'est qui s'appelle je pense il est un peu connu fin à part après ceux qui sont sur ordi je sais pas si c'est très connu sur ordi je sais que sur téléphone c'est assez connu c'est un deuxième jeu de ceux qui enfin c'est un autre jeu de ceux qui ont fait plague inc pour ceux qui connaissent et c'est du coup bio inc donc en fait au lieu que c'est enfin au lieu que vous tuer que vous tuer toute la planète vous tuer une seule personne mais vous avez plein de choix différents et plein de maladies ou plein de symptômes à lui donner et de joindre ça dans cette vidéo excusez moi là je remplace la caméra hop là donc voilà bio inc'est en tant que ça se lance donc c'est un ouais c'est le même principe vous avez un patient et votre but c'est qui c'est qu'il meurt en fait c'est un peu spécial mais bon votre but c'est qu'il meurt et vous avez un certain temps sinon les maîtres les autres médecins vont soigner et ça peut être embêtant pour vous je vais baisser alors on joue au jeu on va faire une nouvelle partie je pense ouais non débuter le jeu commence une nouvelle partie et face à la sauvegarde oui donc je vais faire un truc pas trop dur pour essayer de gagner ce serait plutôt bien donc pour l'instant vous voyez je suis pas très fort je suis qu'en internat donc j'ai fait malsain la personne est en surpoids c'est elle était sédentaire accro à la malbouffe et fumeur donc maintenant ce qui me propose j'ai eu quatre étoiles c'est hypochondriaque pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire c'est quand quelqu'un en gros quand on dit que quelqu'un est hypochondriaque c'est que eh ben en gros il est il a tout le temps peur d'être malade il va tout le temps chez le médecin donc ça peut être très embêtant pour moi instable santé très instable j'ai commencé et c'était vraiment pas mal et en gros il développe des symptômes h24 et sains personnes jeunes saines et en santé mais ce qu'ils disent ces personnes jeunes si vous ne savez pas les personnes jeunes sont plus faciles à atteindre avec des symptômes on pourrait faire sain modéré oui c'est très bien modéré alors là on choisit les booster j'en ai quelques-uns que j'aime bien donc celui-là c'est je commence avec 25 biopoints les biopoints c'est ce qui nous permettra d'acheter de nouveaux symptômes ensuite il y a celui-ci nymphomane avec immédiatement de multiples rapports sexuels non protégés ensuite celui-ci risque à rabais on le prix de tous les facteurs de ris de risque réduit à 20% guérison ces boosters agissent donc moi ce que j'aime ce que j'aime bien il y a longue grève toutes les grèves durent 50% plus longtemps donc on peut faire des grèves des médecins et des infirmières et la guérison qui pourrait de la liaison est réduit de 1% pas tous les 20 jours prendre longue grève et environnement je kiffe celui-là augmente la vitesse d'effondrement des systèmes vous allez voir comment ça se passe c'est assez facile une fois qu'on a compris le but du jeu c'est pas très 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 drôle ou là excusez moi pour ma voix vous voyez pas tout je vous mette ici je mette donc ah bon il va nous expliquer je vais lire biopoint vous avez maintenant quelques biopoints toucher l'icône biopoint excusez moi pour les utiliser augmenter la dégradation physique voilà donc là je passe je vous explique vous avez plein de catégories en bas vous les voyez circulatoire respiratoire digestif nerveux musculaire rénal squelettique et immunitaire je conseille si vous voulez si vous y jouez je conseille les premiers à faire sont circulatoire donc c'est tout ce qui est coeur circulation sanguin tout ça respiration respiratoire donc c'est tout ce qui est poumon et et air dans corps et nerveux tous les cerveaux et terminaisons nerveuses donc on va commencer par circulatoire on va lui mettre hypercholestérolémie lorsque le taux de cholestérol sont élevés des dépôts graisseux se développe dans les vaisseaux sanguins finalement ces dépôts compliquent l'apport du sang à travers les artères en gros il a le sang à plus de mal à passer dans les artères donc on a dit respiratoire j'aime bien lui mettre non c'est pas sur la bronchite bon je vous lis excusez moi la bronchite c'est une inflammation de la muqueuse des bronches qui transporte l'air vers en vers et en provenance des poumons la bronchite peut être aiguë ou chronique très bien et donc nerveux stress bon bah j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est ce que c'est le stress le stress vous voyez sur les il ya tous les trucs là circulatoire respiratoire musculaire et des fois il s'allume et en fait vous avez des petits virus à attraper et ça vous donne des biopoints donc les verts sont donnent un biopoint les violets donnent deux biopoints voilà deux biopoints et les marrons donnent trois biopoints donc là deux voilà et je crois que le maximum de biopoints qu'on peut avoir dans notre banque de biopoints entre guillemets c'est 500 donc c'est très grand on est pas rendu et donc vous voyez que la barre excusez moi c'est ma rate la barre donc là vous voyez trois les barres là sont en train de baisser parce que je leur ai infligé des choses c'est en train de baisser doucement il y a aussi celui là à baisser car c'est c'est le l'immunitaire donc ça peut nous embêter donc ça va moins vite donc je vais mettre déjà insomnie pour le faire baisser lui aussi et du coup lui va baisser squelettique donc vous voyez il y a plein de choses on les voit en fait digestif donc tout ce qui est bah pour manger ah bah tiens squelettique bah c'est le squelette hein pas besoin de vous expliquer ce que c'est rénale c'est tout ce qui est pour l'urine tout ça musculaire bah c'est pareil c'est les muscles pas besoin de vous expliquer nerveux c'est le cerveau et vous voyez que déjà là haut attendez je vais mettre quelque chose pour montrer excusez moi je vais pouvoir montrer voilà digestif je l'ai perdu d'accord sexe non protégé donc là je peux choisir quelque chose qui va donc soit quelque chose qui le soigne c'est des petits plus soit quelque chose qui va l'endommager oui il y a ça pas de mts fin oh là désolé pour ce son bizarre mais en gros il fait il fait l'amour merde putain bon c'est pas il en aura plusieurs les mêmes plans on en aura plein donc maintenant on va faire le digestif et le musculaire alors excusez moi je n'ai pas mis alors gastroentérite pour ceux qui ne savent pas gastroentérite virale grippe intestinale est une infection intestinale caractérisée par des diarrhées des crampes abdominales des nausées ou des vomissements parfois accompagnés de fièvre la joie quoi les carences au potassium la carence au potassium bon je vous ai dit là le potassium c'est une sorte de vitamine pour les muscles enfin quelque chose qui sert pour les muscles donc carences au potassium c'est à dire que bah il en a plus il en a il en a besoin de plus et malheureusement il en a pas donc vous voyez que circulatoire respiratoire nerveux malnutrition ah donc là ça a augmenté il y a malnutrition qui est c'est là ah c'est là ça ça a augmenté tout seul malnutrition est la condition qui résulte d'une alimentation dans laquelle certains nutriments sont manquants en excès ou en excès pardon une absorption trop élevée ou dans des mauvaises proportions vous avez aussi surpoids hérédité l'hérédité la transmission des traits à la descendance provenant des parents ou des ancêtres ah je sais pas quoi ça déshydratation bourreau de travail je vais mettre surpoids ça peut aider et obésité bien sûr et celui là je vois donc si je vais sur nerveux par exemple vous voyez que le cerveau là ici il est très endommagé les muscles là pour l'instant je vois et ça se voit pas assez nerveux j'ai vu respiratoire vous voyez que ah bah voilà excusez moi pour ces bruits hépatite l'hépatite c'est une infection provoquée par un virus qui attaque le foie conduit à une inflammation oh putain je vais baisser du coup et donc vous voyez que là il y a une fissure avec du sang donc ça il saigne et donc là vous voyez que là ici c'est tout noir enfin voilà c'est le bordel et digestif voilà vous voyez du sang de partout ce que les tics c'est celui qu'il faut le plus il me faut plus de 60 ans et ensuite non c'est pas sûr 11 ou 20 ostéomalaxie l'ostéomalaxie ou malaxie est le ramollissement et l'affaiblissement des os généralement en raison d'une carence extrême et prolongée en vitamine D d'accord donc c'est encore plus le bordel désormais membre de l'âge de oui il fait partie des plus de 60 ans alors vu que j'ai acheté le jeu je peux me permettre d'accélérer le teigne ah ça c'est pas bon donc ça va encore en raison des symptômes qui empêrent John Smith va visiter le médecin le médecin étudiera ses symptômes pour traiter ses maladies c'est un peu long et vous voyez qu'autour du coeur là c'est tout noir et en fait quand c'est tout noir c'est que ça s'est arrêté en fait et à la fin bah c'est le coeur qui est tout noir donc maintenant disquelettique clac là vous allez pouvoir voir comment c'est et ça c'est en train de baisser putain oui le cerveau progrès de la guérison ah oui c'est vrai putain faut que je fasse gaffe à ça aussi les meilleurs c'est placebo et des médicaments d'ordonnance sont remplacés par des placebo inefficaces donc en gros c'est des trucs qui ne servent à rien mais tu penses que ça va te faire quelque chose et infirmière en grève donc ça j'ai pas besoin de vous expliquer ils font grève et après il y a médecin en grève enfin ça peut partir très loin et vous voyez que l'immu le système immunitaire est en train de baisser ici là putain il est chiant voilà guérison placebo et l'anifo 12 vous voyez aussi d'ici que c'est tout noir puis ils sont en train de je sais pas si ça se dit de devenir marrant en fait là les muscles ah si ça se voit ici là et là que c'est en train de se déchirer enfin les déchireurs dans les muscles bon ça va pas très vite là Renal il y a rien j'ai rien mis à Renal ah ouais merde je peux rien mettre je suis à 4 il faut encore 4 on s'en fout puisque ça marche pas les placebo ah oui l'allos qui est en train bon j'ai même pas besoin de vous le montrer et vous voyez qu'il est en train de partir ouais ouais il se casse ouais hop Renal ah c'était 7 bon bah le digestif on peut le dire celui qui prend le plus cher nerveux est-ce qu'on peut mettre autre chose oui stress chronique ah là je vois l'appel qui est censé être sain dans son corps donc c'est un peu plus compliqué il est un peu plus long et respiratoire grippe ah oui donc ça ça peut arriver ils arrivent à guérir certaines choses donc là stress chronique ils viennent de le guérir alors quand je vais vous dire la différence entre stress et stress chronique c'est que en fait je peux même pas vous en regarder stress chronique c'est en gros il est stressé H24 il peut pas s'en empêcher de ne pas être il ne peut pas ne pas être stressé il ne peut cesser d'être stressé ouais je pense que c'est bien alors circulatoire hop on récupère excusez-moi alors j'ai trop manque à couper donc hop voilà donc on va remettre la grippe du coup la grippe le stress chronique respiratoire oui que c'est le bordel au bout de justice il faut regarder c'est plein de sang ici c'est le bordel c'est pareil les os ils sont défoncés rénal ouais il y a des petits saignements là il y a pas beaucoup malheureusement j'aimerais bien mettre circulatoire aussi hop boom boom angine développer de l'hypertension et de l'angine ouais moi j'ai pas besoin de tout vous dire c'est bon vous savez c'est des trucs classiques les plus compliqués c'est la fin les plus efficaces généralement 50% de la guérison il faut que je me grouille je vais mettre autre chose hop boom hop 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 Ah putain, oh là là, mon point de réaction, oui, il y a un facteur de risque qui vient de s'activer tout seul, une personne malchanceuse est soumise ou marquée par l'infortune, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des symptômes qui vont arriver tout seul. Nerveux prend cher, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais nerveux ça devient un peu plus foncé, les trucs verts, mais je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Et moi, je ne parle pas beaucoup. Je crois que je vais perdre, de toute façon je suis nul, je ne suis pas très bon au jeu, je pense que vous le savez pour ceux qui me regardent. Vous voyez que, alors je vais vous montrer, parce que vous n'avez peut-être pas vu, alors... circulatoire, regardez la vitesse du coeur, elle est très 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 élevée. Oh, erreur, moins 10 ! C'est-à-dire qu'il était déjà à 70, ouh, chaud ! 18, erreur chirurgicale. 18, erreur chirurgicale. Je vais perdre. Excusez-moi, mon dos est magnifique. Chez-moi, c'est mon fauteuil. Circulatoire, regardez, 6, 5, 4, 5, 3, 2, 1. Là, c'est mort, regardez la guérison. Hop, ça me laisse le temps, bimamou. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez On y est presque Oui C'était à quelques trucs près Parce que là je ne sais pas si vous avez vu Mais le guérison était à 99% Si je n'avais pas activé Médecin en grève On serait mort En simplicité Et ben voilà Athlète professionnel extrêmement en forme Ah oui d'accord Et ben voilà C'était tout pour cette On se fera instable je pense la prochaine fois Et ben voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que ça vous a plu De Qu'est-ce que je dis J'espère que ce format d'idée vous plaît C'est un nouveau format Avec ma tronche là Donc j'espère que ça vous plaît bien Si oui dites-le moi En mettant j'aime et un commentaire Et puis moi je vous dis à la prochaine C'était Azrian Salut